Sous-titrage ST' 501 Reprise de l'audience, la Chambre va à présent rendre des décisions orales concernant la demande de la défense de Nguyen Chia. Il s'agissait des documents E.448 en application des règles 87, 3 et 4 du règlement intérieur. Il s'agissait aussi de deux transcriptions. Les observations ont été faites par les parties concernant la demande E.448. Dans la dite requête, il est demandé de citer à comparaître deux témoins. La Chambre se prononcerait après avoir entendu deux TCW 1065 au 1er et la décision écrite sera rendue en temps ultime. Deuxième requête à présent, c'est celle de la défense de Ques en Paule. A toutes les parties, une demi-journée en plus, au total, interroger le témoin en question. Donc, au total, l'interrogatoire du dit témoin suivra une journée et demi. La Chambre aura présenté le prévention, les débats reprendront l'année prochaine à 9 h du matin. Ce jour-là, la Chambre entendra le TTCW 1046 pour que toutes les parties et les publics soient informées. Agents sécurité veuillez reconduire les accusés au centre de détention des CTC et les ramener tout le quittoir. Lundi 31 octobre 2016, au 9 h du matin, l'audience est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada